L'année se finit en beauté dans les douze coups de midi. Alors qu'Emilien poursuit son impressionnant parcours dans le jeu télévisé, Jean-Luc Reichman ne cesse de surprendre son public. Le vendredi 29 décembre, il a ainsi posé une question inattendue après son arrivée sur le plateau. Une première question. Comment allez-vous être ? Voilà, si estime à première question parce qu'on n'a pas eu le temps de s'embrasser a-t-il révélé. Visiblement ravi d'échanger avec la voix off du programme de TF1, Jean-Luc Reichman a décidé de mettre le jeu en pause. Vous êtes présentable pour venir me dire bonjour ? A-t-il alors demandé à la femme de 62 ans avant de l'inviter à le rejoindre. Z, de son vrai nom Isabelle Banhage, est alors apparue pour le plus grand bonheur de l'animateur. Celui-ci a ensuite tenu à la présenter officiellement à ses téléspectateurs, si est-il quand même également ma compagne de vie depuis des années, médiatiquement parlant, je tiens à le préciser. Z est dans la place. Jean-Luc Reichman a évoqué la fille de Z après l'arrivée de la célèbre voix des douze coups de midi, Jean-Luc Reichman a tenu à évoquer la fille de cette dernière, Céleste. Pour cause, il avait reconnu la jeune femme dans le public, deux jours plus tôt. Z lui a alors indiqué à propos de ce passage remarqué, c'était dingue. On a passé un moment merveilleux, elle était hyper émue, le soir, elle en parlait encore. De quoi réjouir l'homme de 63 ans. Finalement, Jean-Luc Reichman a salué son ami avec une accolade et une bise. Rien ne pourra remplacer Z. A-t-il conclu avec émotion. Pour rappel, l'animateur et Isabelle Banhage se sont rencontrés en 1987 alors qu'ils travaillaient tous les deux pour la radio. Depuis 2010, ils collaborent dans le jeu télévisé de TF1. Et si Z fait très rarement des apparitions en public, ses passages sur le plateau sont toujours des moments forts pour toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501